Il faut que tous les Français puissent avoir accès à un médecin prêtant. Écoutez, il faut replacer les choses. Ça fait des années qu'on signale cela. Ça va faire 15 ans ou 20 ans qu'on dit que les médecins ne s'installent pas et que ce métier a perdu son attractivité. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Covid ? Avec la Covid, les téléconsultations, légitimement, ont été explosées. Et le marché, qui a vu une niche, s'y est installé, a salarié des médecins pour ne pas avoir de borne d'exercice puisqu'on avait limité la téléconsultation en 20% des actes pour les libéraux. Et là, ils s'y sont mis, ils en ont fait 100%. Ils ont développé des entreprises commerciales en allant vers une médecine low cost. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de les bloquer. Pour autant, on sait qu'il n'y a pas assez de médecins. On sait que 6 millions de Français n'ont pas de médecins traitants et que les médecins qui sont à l'exercice ont des difficultés à répondre en temps et en heure aux demandes des patients. Il est temps maintenant et en urgence que le gouvernement rentre attractif nos métiers. Il est temps qu'on se penche sur la médecine libérale. Ça va faire 30 ans, 40 ans qu'on se penche sur l'hôpital public. Et pas assez, on l'a vu. Mais sur la médecine libérale, on ne fait rien depuis 30 à 40 ans. Rien du tout. À tel point que les jeunes mettent 10 ans à s'installer et ils ont globalement raison parce qu'ils ne sont pas sûrs de l'attractivité, de la priorité économique de notre pays, de leur métier. Voilà où on en est aujourd'hui. Bien sûr, je voudrais terminer là-dessus. Voilà où on en est aujourd'hui. On en est à des métiers à qui on vient de rajouter un an d'études, qui font 10 ans d'études et qui sont à 25 balles l'art par temps. Mais on devrait avoir honte de ça. On devrait avoir honte de ça et on devrait développer ces métiers. Et là, chaque Français aura un médecin traitant. Mais c'est en urgence qu'ils vont s'en occuper. C'est maintenant qu'on discute avec l'assurance maladie. Et je dis à M. Patome, maintenant il est temps, cessez de tourner autour du pot, revaloriser nos professions, rendre attractifs nos métiers, mais arrêtez avec les sparadraps, arrêtez avec les rustiques. Sous-titrage Société Radio-Canada